Bonjour, cher Monsieur le Président, Excellences, honorables collègues, Mesdames et Messieurs, Bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier Monsieur Thierry de Montréal, Président fondateur de l'EFRI, et son équipe pour l'accueil qui m'est réservée dans ses locaux de prestige et pour l'organisation excellente de cette conférence. Un grand merci à tous les participants qui sont venus ce matin débattre avec nous des points de convergence entre nos deux pays. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole aujourd'hui devant vous pour défendre ce sujet qui me tient tant à cœur, le rapprochement entre le Kazakhstan et la France, partenaire stratégique depuis 2008. La France maintient son classement parmi les cinq principaux investisseurs de l'économie kazakhstanaise. Plusieurs grands projets de l'investissement ont été mis en œuvre, ce qui a permis d'attirer plus de 17 milliards de dollars au Kazakhstan. La France figure également parmi nos principaux partenaires commerciaux. Actuellement, plus de 170 entreprises à capitaux français opèrent au Kazakhstan, dont les grands groupes comme Total, Orano, Air Liquide, Vicat, Alstom, Airbus, Thales, Safran, Lactalis ou bien Danone et contribuent à la diversification de notre économie. Ce mardi 14 juin, notre ministre de l'Industrie, coprésident de la partie kazakhstanaise de la Commission mixte, s'est entretenu à Paris avec son homologue, ministre français du commerce extérieur et de l'attractivité, sur l'état et les perspectives de notre coopération économique et commerciale. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, monsieur le Président, juste après notre conférence au Quai d'Orsay avec nos collègues français, nous allons échanger sur notre coopération bilatérale et notre interaction sur la scène internationale dans le cadre d'une nouvelle ronde de consultation politique. Enfin, je me félicite du niveau élevé des liens entre nos parlementaires. Dans ce contexte, je voudrais souligner qu'au début du mois de juin, une délégation du Sénat français, conduite par le président du groupe d'amitié France-Asie centrale, monsieur Hervé Moret, a visité Nours-Soutan et Almaty. Cette visite a confirmé la volonté de nos deux États d'identifier le dialogue interparlementaire. Mesdames et messieurs, cette année est marquée par le 30e anniversaire de l'établissement de nos relations diplomatiques qui se caractérisent par un dialogue constructif, la confiance et le respect mutuel. D'ailleurs, une impulsion significative à l'intensification de la coopération politique a été donnée à l'occasion des entretiens téléphoniques de nos chefs d'État en août 2021 et en février dernier. Nous sommes convaincus que la rencontre attendue de nos présidents, soit à Nours-Soutan, soit à Paris, permettra de lancer une nouvelle étape de notre partenariat stratégique. À ce propos, il convient de rappeler que l'année dernière, à l'initiative conjointe des présidents Tokaïev et Macron, une feuille de route pour la coopération économique jusqu'en 2030 a été signée à Nours-Soutan dans le cadre de la visite du ministre Franck Riester. C'est une fille d'Ariane, peut-être on peut dire, qui nous guidera dans les prochaines années vers de nouveaux horizons dans la mise en œuvre d'un partenariat mutuellement avantageux. En 2014, il y a huit ans, lors de la dernière visite officielle d'un président de la République française, François Hollande, au Kazakhstan, des contrats furent signés avec des entreprises françaises, des partenariats universitaires furent noués. Mais depuis 2014, le monde a profondément changé. Crise sanitaire, réchauffement climatique et instabilité géopolitique. À moins d'une décennie, les relations internationales telles que nous les avions connues ont changé de visage. Et nous ne pouvons plus ignorer cette information qui s'impose à nous. Les tendances qui étaient lentes se sont brutalement accélérées. De nouveaux enjeux sont apparus. Des défis inédits nous attendent. Kazachstanais et français, euraziennes et occidentaux, nous avons des passées différents, des cultures différentes. Mais nous partageons un socle de valeurs communes et, en premier lieu, la liberté. Car dans sa lente sédimentation, l'histoire mouvementée du peuple kazachstanais a toujours été rythmée par la quête de liberté. Ayant vécu les tourments de l'histoire entre les Sith, les Huns, les Mongols ou bien les Russes, notre peuple fier a toujours eu pour socle une culture nomade, pastorale et équestre profondément libre. Depuis 30 ans et la fin de l'Union soviétique, nous progressons pas à pas sur la construction d'un état de droit. C'est une lente édification qui ne doit céder ni à l'anarchie, ni à la démagogie. Elle doit se faire progressivement suivant l'évolution des consciences et de la culture civique. Toutes les expériences politiques de ces dernières années ont démontré que chaque tentative d'imposer un bloc, un modèle démocratique, fait le lit du chaot. C'est pourquoi, au Kazakhstan, chaque grande transformation institutionnelle est passée par le peuple. Ainsi, le 5 juin, il y a 10 jours, il y a 12 jours, les kazachstanais se sont rendus aux urnes pour choisir d'approuver le projet de réforme constitutionnelle présenté par le président de la République. Ce référendum a présenté au monde entier le nouveau Kazakhstan, pays résolument attaché aux principes démocratiques et aux rôles accrus des citoyens dans la prise de décisions gouvernementales. Ce référendum a été annoncé par le président Tokayev sur la base de sa compréhension de l'importance de consulter le peuple sur les réformes proposées après les événements tragiques de janvier de cette année. De l'aveu des observateurs et de toutes les instances internationales, ce scrutin s'est déroulé dans le calme après une campagne électorale transparente et démocratique. Le taux de participation fut élevé, près de 70%, et une nette majorité des électeurs a approuvé le texte de loi qui révolutionne la répartition des pouvoirs de notre État et dynamise notre système politique. Ainsi, le 7 juin, dans sa déclaration, l'Union européenne a salué les réformes et les réformes politiques initiées par le président Tokayev ainsi que les transformations socio-économiques entamées après les événements tragiques de janvier dernier. Le Kazakhstan reste un partenaire important et précieux pour l'Union européenne. À cette même occasion, l'Union européenne s'est engagée à coopérer avec le gouvernement kazakhstanais dans le cadre de l'accord de partenariat et de coopération renforcée sur des questions telles que les libertés fondamentales. Pour une meilleure compréhension de cet avancement du Kazakhstan sur la voie démocratique, permettez-moi d'exposer très brièvement les principales réformes. Des modifications seront apportées à 33 articles qui représentent plus d'un tiers de la Constitution. Cela témoigne en soi de l'ampleur des réformes envisagées. Outre la quantité, le contenu des réformes révèle également une grande importance. Les changements incluent la réduction des pouvoirs du chef de l'État au profit d'un parlement plus influent et d'un gouvernement responsable devant le peuple. Une vaste réforme qui s'inscrit dans le concept de l'État à l'écoute, initiée par le président par le président de la République dès son arrivée au pouvoir en 2019 afin d'associer plus étroitement les citoyens et les politiques publiques. Le président de la République ne sera plus membre d'aucun parti politique et n'aura pas le pouvoir d'annuler les décisions des responsables locaux ou régionaux. Pour couper court au népotisme, tous les hauts responsables publics se voient interdits d'occuper et de cumuler leurs postes avec des rôles politiques. De plus, les membres de leurs familles ne seront plus occupés des postes des hauts fonctionnaires ou des cadres dans le secteur parapublics. Aussi, pour renforcer la concurrence politique, les procédures de création des partis seront facilités et 70% départementaires de la Chambre basse seront élus à la proportionnelle. Les 30% restants seront élus dans les circonscriptions uninominales. Par ailleurs, les transformations engagées renforceront le système de poids et contrepoids assureront l'indépendance des élus locaux et formeront un cadre juridique pour la lutte contre la corruption et le népotisme. Outre les réformes susmentionnées, la peine de mort sera totalement interdite et le commissaire aux droits de l'homme sera doté d'un mandat constitutionnel. Cependant, je dois souligner que pour nous, ce n'est pas encore la fin du chemin à parcourir. Les événements tragiques de janvier ont constitué une épreuve sérieuse pour nous. Mais des leçons en ont été tirées. Notre objectif prioritaire reste le même. Créer une classe moyenne autosuffisante et une économie performante qui assurerait une juste répartition des revenus, la création d'emplois de qualité, une augmentation durable du niveau de vie de tous les citoyens. À cet égard, et pas plus tard que la semaine dernière, le président Tokayev a justement souligné que nous devions revoir la législation qui avait permis à un petit groupe de personnes de concentrer entre les mains les ressources économiques du pays. Une commission interministérielle a d'ailleurs été mise en place pour restituer les fonds illégalement retirés du pays et restituer à l'État les actifs illégalement privatisés. Enfin, avec le succès de ce référendum, notre justice s'est aussi renforcée avec la création d'une cour constitutionnelle devant laquelle le procureur général, le commissaire aux droits de l'homme et tous citoyens du Kazakhstan pourront faire appel. Certaines personnes pensent que ces transformations politiques et économiques seraient insuffisantes, mais je voudrais faire quelques commentaires supplémentaires à ce sujet. Premièrement, comme l'a noté le président Tokayev, les amendements à la constitution ne sont pas la dernière étape, ce n'est que le début de nos réformes. Nous poursuivrons la modernisation globale du pays. Les questions du développement futur du Kazakhstan seront présentées par le chef de l'État à l'ouverture de la session ordinaire du Parlement en septembre prochain. Deuxièmement, il est essentiel de mettre en œuvre les réformes à un rythme soutenu. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'une révolution, mais de l'évolution des processus politiques et du gouvernement. En raison de nos origines géographiques et historiques et de la situation géopolitique actuelle complexe, une refonte trop rapide de notre système politique n'est pas souhaitable, car cela pourrait saper nos efforts et potentiellement conduire à une déstabilisation. par conséquent, il est important de transformer rapidement notre système politique sans porter attente à notre statut de l'État. Je dois noter ici qu'après l'élection du président Tokayev en 2019, quatre volets de réformes politiques ont été mis en œuvre. Les derniers amendements constitutionnels sont une suite logique des initiatives précédentes. La tendance générale et la trajectoire du développement du Kazakhstan sont claires. C'est la démocratisation, le pluralisme politique, la participation accrue des citoyens à la gouvernance et une protection accrue des droits. Toutes ces réformes s'inscrivent dans le temps, chacune d'entre elles marquant un nouveau jalon dans l'histoire du Kazakhstan souverain. C'est une véritable métamorphose institutionnelle qui a été engagée par notre gouvernement pour répondre aux aspirations profondes du peuple kazakhstanais, une nation fière, libre, ouverte et indépendante. Mesdames et messieurs, cette liberté et cette indépendance seront particulièrement précisieuses dans les années à venir car nous allons devoir affronter une époque mouvementée et des temps troublés. dans ce nouveau contexte, les États-nations devront inventer une nouvelle diplomatie visant à conjuguer croissance économique et lutte contre les menaces environnementales et sanitaires. Oui, j'ai l'intime conviction que nous vivons la transition entre deux systèmes de relations internationales, entre deux équilibres du monde, entre deux modèles de développement. Mais la France, je le sais, a déjà commencé à préparer ce monde d'après. Le plan d'investissement France 2030 du président Emmanuel Macron s'inscrit dans cette vaste stratégie destinée à faire émerger les champions technologiques de demain. C'est une politique ambitieuse et responsable à la hauteur des enjeux qui attendent les prochaines générations. Mais la France n'est pas seule car le Kazakhstan prépare, lui aussi, l'économie de demain. Depuis des années, nous investissons des millions d'euros dans les énergies du futur comme le nucléaire et l'hydrogène, dans le développement de start-up du numérique dans la sortie des énergies fossiles. La Banque mondiale, les chefs d'entreprises étrangers et les experts du monde entier reconnaissent tous unanimement les efforts du Kazakhstan pour faire émerger de nouveaux modèles de croissance connectés et plus sociaux de l'environnement. Mais comme le dit le proverbe kazakh, lorsqu'on affronte des moments difficiles, l'ami vient à vos côtés. La France et le Kazakhstan ne doivent pas avancer seuls. Nous avons beaucoup de points communs, beaucoup d'intérêts partagés et beaucoup de dossiers sur lesquels nous pouvons unir nos forces. Je pense d'abord aux relations internationales car nous partageons une tradition commune de multilatéralisme et de dialogue. Toute son histoire, la France a cultivé une politique étrangère audacieuse, défendant ses intérêts sans jamais oublier ses valeurs, sachant respecter ses alliés sans jamais se soumettre au plus fort. Et cette culture diplomatique, elle, la partage avec le Kazakhstan car toute l'histoire de mon peuple c'est précisément celle d'une nation qui cherche à trouver pacifiquement sa place entre les civilisations perses, russes ou chinoises tout en tirant le meilleur de chaque culture. Depuis l'existence de la route de la soie, nous cultivons cet esprit diplomatique de l'échange et du commerce au profit de la paix. En dehors des réformes politiques et socio-économiques qui avant tout sont créées pour assurer le bien-être de nos citoyens, le Kazakhstan continue de mener sa diplomatie constructive, multivectorielle et équilibrée qui a plusieurs fois prouvé son efficacité assurant une dynamique positive de l'interaction de notre pays avec ses partenaires. Ce rôle de pacificateur, de médiateur et d'intermédiaire il fait donc naturellement partie de l'ADN kazakhstanais. Ainsi, sur le dossier ukrainien, nous maintenons depuis des mois une position d'équilibre promenant le dialogue qui doit faire taire les armes et calmer les hostilités. Notre pays a toujours adhéré à la position selon laquelle il n'y a pas d'alternative au règlement pacifique des problèmes internationaux sur la base du droit international et des principes de la Charte des Nations Unies. La position du Kazakhstan sur la Crimée et le Donbass est bien connue. Nous défendons constamment l'intégrité territoriale des États conformément aux principes onusiens et ne reconnaissons pas les entités étatiques autoproclamées non reconnues. Le Kazakhstan a toujours entretenu des relations de partenariat tant avec la Russie qu'avec l'Ukraine. Nos parents et grands-parents ont combattu épaules contre épaules la peste nazie du siècle précédent lorsque celle-ci a envahi toute l'Europe. Notre pays pluriethnique abrite sous son toit un grand nombre de citoyens d'origine russe et ukrainienne et nous chérissons l'entente et l'unité au sein de notre société. C'est donc avec une extrême douleur que nous percevons le conflit en cours. Et c'est pourquoi le président Tokayev a proposé à ses homologues russes et ukrainiennes les services de médiation kazakhstanaises pour promouvoir le dialogue. Comme vous le savez, notre plateforme de réconciliation a déjà plusieurs fois prouvé son efficacité. À la recherche permanente du dialogue, depuis plusieurs années, nous avons bâti des relations de confiance avec Washington, Bruxelles, Ankara et Pékin. Nous sommes à la jonction de toutes les parties prenantes de ce délicat dossier et depuis des mois, en coulisses, nous offrons pour la paix. Je sais à quel point le président Macron s'est personnellement investi dans ce dossier ukrainien. Mais les traditions diplomatiques françaises et kazakhstanaises peuvent faire de grandes choses pour contribuer au règlement de ce conflit. Ensemble, si nous conjuguons nos forces, je suis persuadé que nous pouvons faire avancer la paix. Le Kazakhstan peut mettre à disposition sa réputation de neutralité et d'impartialité. Le Kazakhstan peut partager ses profondes relations historiques avec toutes ses vieilles nations d'Europe, d'Asie et d'Orient. Le Kazakhstan peut aussi compter sur sa diplomatie religieuse unique au monde, centrée autour du congrès des leaders de religion mondiale et traditionnelle qui crée un espace de dialogue privilégié avec les différents chefs spirituels de la planète et on attend le pape en septembre au Kazakhstan pour le septième congrès. Bien sûr, sur cet atout, nous les mettons au service de notre politique étrangère, mais nous pouvons et nous devons aussi travailler avec la France. Nous pouvons partager ces atouts avec la France. Le personnel diplomatique français est reconnu dans le monde entier pour son savoir-faire et sa connaissance du terrain. Ces valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité continuent de faire vivre le peuple du monde, du globe. Son indépendance fait un intermédiaire européen incontournable. Ensemble, nous pouvons amener à la table de négociation des acteurs qui ne se parlent plus et faire émerger des solutions qui n'existent pas encore. Ensemble, nous pouvons participer à l'édification d'un monde plus pacifique, plus multilatéral et plus respectueux des règles internationales. La France est un partenaire politique important du Kazakhstan, non seulement en Europe occidentale, mais dans toute l'Union européenne. Et à ce titre, la présidence française du Conseil de l'Union européenne a présenté une formidable opportunité pour renforcer la puissance de l'Europe et mettre en œuvre l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre le Kazakhstan et l'Union européenne, ainsi que la stratégie de l'UE pour l'Asie centrale. Lundi prochain, au Luxembourg, sous la présidence française, s'étendra d'ailleurs une nouvelle réunion du Conseil de coopération de Kazakhstan qui donnera un nouvel élan à l'intensification de la coopération Kazakhstan-européenne sur l'ensemble des questions bilatérales et multilatérales. Mais ce n'est pas tout. Nos deux pays peuvent aussi collaborer pour faire émerger une nouvelle forme de mondialisation et pas uniquement dans les relations internationales. Ensemble, le Kazakhstan et la France peuvent aussi préparer un monde plus sûr et plus écologique pour les prochaines générations. Le plan 20-30 du gouvernement français prévoit des investissements massifs dans les énergies propres et notamment dans le nucléaire pour accompagner cette formidable transition. La France pourra compter sur le soutien du Kazakhstan. Depuis des années, la Joint Venture CADCO créée par Kazatomprom et Orano travaille au Kazakhstan pour l'exploration, l'extraction, le traitement et l'exportation de l'uranium. En résumé, la France est le pays le plus dynamique et le plus engagé dans les technologies du nucléaire et le Kazakhstan est le premier pays producteur et exportateur d'uranium au monde. Nous avons donc tout pour nous entendre pour proposer au monde entier un autre modèle de production électrique qui ne participe plus au réchauffement de la planète. Mais, dans cette course, contre la montre, face au changement climatique, miser uniquement sur l'énergie atomique ne suffira pas. D'autres innovations, d'autres technologies, d'autres sources d'énergie seront nécessaires pour changer nos modes de transport, nos modes de production et nos modes de vie. C'est pourquoi le Kazakhstan pourrait devenir dans les prochaines années le premier producteur d'hydrogène vert au monde. Depuis longtemps, nous travaillons avec des entreprises européennes pour devenir le pôle d'innovation majeur dans cette technologie du futur et nous construisons déjà la plus grande centrale d'hydrogène vert de la planète. Oui, dans les prochaines décennies, nous serons incontournables dans le développement et la production d'hydrogène. Et une fois de plus, l'un de nos alliés naturels dans cette entreprise de transformation écologique du monde, c'est bien la France. En effet, depuis 2020, l'État français déploie un vaste plan d'investissement pour développer la production d'hydrogène décarboné, mais pour accélérer le déploiement de cet écosystème complexe et respectuée de la nature, la France peut partager son expérience et le savoir-faire avec le Kazakhstan qui a toutes les ressources nécessaires pour accueillir ce nouveau partenariat. ensemble, nous pouvons être à l'avant-garde de la transformation énergétique du monde. Ensemble, nous pouvons bâtir la mondialisation de demain. Ensemble, nous pouvons faire émerger une société où la consommation, les transports et l'amélioration du niveau de vie ne menacent plus la planète que nous légérons à nos enfants. je ne compte plus les secteurs et les domaines où nos deux pays peuvent cumuler leur intérêt et trouver des synergies. Nous avons parlé de l'énergie, bien sûr, mais je pense aussi à l'agriculture, au domaine spatial et au développement numérique. Dans ces secteurs, la collaboration entre nos deux pays a une marge de progression formidable. Ensemble, nous pouvons participer à l'invention du monde de demain, un monde plus pacifié, plus moderne, plus propre, plus riche. Bien sûr, cette collaboration sera inédite. Après tout, la France et le Kazakhstan ont des histoires très différentes. La France est l'un des plus vieux États-nations que le monde ait porté. Le Kazakhstan est l'un des plus jeunes États-nations que le monde ait vu naître. Chers collègues et amis, en guise de conclusion, je rappelerai simplement que nos deux nations partagent une même ambition pour l'avenir. La belle devise de la révolution française « Liberté, égalité et fraternité » continue de nous inspirer. Et je pense que, à cette nouvelle étape de notre destin, le slogan de l'évolution kazakhstanaise pourrait être formulé ainsi « Unité, stabilité et équité ». Ensemble, en défendant nos intérêts, nous pouvons préparer les industries et les technologies de demain. Ensemble, nous pouvons faire avancer la paix sur le continent eurasien que nous partageons. M. le Président, je tiens à vous renouveler ainsi qu'à l'ensemble de votre équipe mes remerciements pour l'organisation de cette conférence et pour votre contribution personnelle au rapprochement entre le Kazakhstan et la France. Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre présence aussi nombreuse et pour votre attention. Sous-titrage ST' 501